Je suis Agathon, je suis artiste plasticienne slash nageur-sauveteur. Le travail de nageur-sauveteur, c'est de la surveillance. C'est un mélange d'informations, de sécurité, de prévention. Pour faire ce travail, il faut être assez concentré. Comme c'est une très grosse piscine, il n'y a pas beaucoup de pauses, il y a beaucoup d'affluences. C'est un peu comme quand on conduit, il faut éviter de penser à autre chose. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est quand même un environnement que j'aime bien, même si quand c'est rempli de monde, c'est loin d'être agréable. Il y a beaucoup de bruit, c'est très, très, très fatigant. Mais voilà, l'eau, c'est quand même ce que j'aime. Je pense qu'il faut voir aussi le côté poétique des choses. Ma semaine, elle s'organise à peu près moitié piscine, moitié atelier. Le temps que j'ai en dehors de Païron, pour moi, c'est chronométré. C'est comme si j'avais des horaires de boulot, en fait. Je n'ai pas le choix. Moi, je cours pour venir ici. Quand j'arrive ici, je ne vais pas tout de suite prendre mes pinceaux. En général, je me fais un café, j'allume la radio, j'écoute un peu. Petit à petit, je vais préparer mes pots, mes pinceaux. Et puis doucement, je vais m'y remettre. J'ai un manque de place, mais en même temps, c'est uniquement consacré à mon travail artistique. C'est ma bulle de création, c'est ici que je passe toutes mes journées, je passe des heures. Et je me sens... Ici, je me sens à gâte. On m'associe facilement au street art. Ce n'est pas que ça. Moi, je me sens très urbaine. Même une jungle que je vais peindre, voilà, je suis dans 9 mètres carrés à Gare du Nord. C'est plus mon manque de la nature que je peins plutôt que la nature. J'ai quand même fait une section art plastique au lycée, dans la classe de Madame Rollet, à Marie Curie. Et en fait, à un moment, cette prof, elle en avait marre que je gribouille toujours ce genre de truc. Et en fait, elle m'a montré un livre de combats. Elle m'a montré ça, je l'ai feuilleté, j'ai vu les aplats de couleurs avec le cernet noir. Je me suis dit, putain, c'est vraiment une super technique. Et là, du coup, j'ai compris quoi. J'ai compris ce que c'était qu'un parti pris dans une oeuvre. Et là, en plus, elle m'a donné une technique. Je me suis dit, vas-y, c'est parti quoi. Et là, il y a eu un vrai déclic. Il y avait l'année de terminale qui enchaînait. Et du coup, là, j'ai bombardé quoi. Il y avait des cours, je n'y allais même pas. Je restais dans la salle d'art plastique. Je me suis lancée quoi. Financièrement, c'est difficile. Je ne fais même pas un SMIC tous les mois. Moi, je suis sincère. Je ne veux pas dire que je vais être une artiste maudite, enterrée dans ma grotte d'atelier. Non, je veux exposer partout dans le monde et être accessible à tout le monde. J'ai envie de ça parce que c'est le pari de ma vie. On travaille à la piscine, tous mes petits boulots, je le prends bien. Je me dis que c'est le jeu. Mais au quotidien, c'est super difficile. C'est super difficile de vivre avec pas beaucoup de sous, de se retrouver tout seul à l'atelier. Il y a des moments, c'est super. Mais il y a des moments, c'est hyper pesant. C'est quand même pour qu'au bout, il y ait un peu une consécration. Alors, je sais que c'est prétentieux, mais... Non, moi, je veux vraiment cartonner. Je fais tout ça pour ça. J'y mets toute mon énergie, j'y mets toutes mes forces. Je vais qu'écrir à gâtons partout. Donc, mon boulot à la piscine, il est important parce qu'il y a un gros soutien de la part des équipes là-bas. J'espère vraiment que je ne ferai pas ça trop longtemps, ce boulot. Mais ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aurait été très, très porteur. Des fois, c'est vraiment pas cool de devoir aller faire un taf qui, à la base, n'est pas ce qu'on veut faire. Mais du coup, je me dis quand je n'en aurai plus besoin, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau humain, je ne sais pas comment ça va se passer. J'en ai aucune idée. Pour l'instant, je suis slasheur et c'est très bien comme ça.